Musique On a rencontré Georges Larraque en octobre 2009, alors qu'il faisait toujours partie de l'équipe du Canadien. Il venait tout juste de faire sa transition vers un régime végétalien, c'est-à-dire une alimentation totalement végétale, sans poissons, sans oeufs et sans produits laitiers. Quand j'ai commencé ça cet été, tout le monde pensait comment j'allais perdre plein de poids quand j'arrivais au camp d'entraînement et je n'allais pas être aussi en forme. Parce que tu parles d'une personne qui a besoin de ma masse musculaire, j'ai besoin d'être fort pour le job, le métier que je fais, puis vraiment ça m'a fait affecter, ça m'a même amélioré, ça m'a amélioré ma performance puis ça m'a amélioré en tant que place. On se demandait à un gros bonhomme comme ça, puis l'énergie qu'on dépense, comment ça allait fonctionner, son alimentation. Ça a l'air à bien marcher, à bien s'entendre avec son nouveau programme. Quelques mois après avoir arrêté sa consommation de protéines animales, Georges Larac voulait tester ses performances sous la supervision de l'équipe du Dr Martin Junot, cardiologue. Alors on lui a fait une évaluation avant, et d'abord on a vu qu'il était pas mal en forme, en fait très très en forme au point de vue puissance aérobie sur vélo. On a des très très bons résultats, mais il y avait un surplus de poids, un surplus de masse graisseuse, et une légère hypertension. Et on l'a réévalué 4 à 5 mois plus tard, après une alimentation végétarienne stricte, et on a vu une baisse de poids, mais de graisse seulement, augmentation du muscle, et une nette augmentation de sa capacité à l'effort. On arrête après 10 secondes, on continue. 10 secondes. Très rare qu'on voit des 400 watts et plus, c'est des cyclistes professionnels qui ont ces niveaux-là. Professionnels, cours de France. 520. Allez, 5 secondes, on arrête. 1, 2, 1, go. Pédale, 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 pédale. Donc, Georges avait fait 460 watts au premier test, et là, donc, il a fait 520 watts complet, ce qui est... c'est une puissance exceptionnelle. Moi, j'ai jamais vu ça, là. Ouais. Je me sens pas qu'il y a un peu qui est au-dessus. Ouais, ça va bien, hein? L'autre fois, après le test, il a fait une réaction baguelle, beaucoup attention. Comme on voit souvent, les athlètes faire un très gros effort. Mais là, il sent... il a pas ça. Je sens pas du tout. Je suis prêt à faire un corps. Ah ouais? Ouais, je suis correct. Je m'attendais pas que ça soit aussi impressionnant, les résultats positifs, là. Surtout que tout s'est amélioré, tous les paramètres, incluant la force et la puissance aérobie. Ça, c'est quand même impressionnant de voir que quelqu'un qui est végétarien est strict fait absolument rien, au contraire. Surtout que tout s'est amélioré,